Yo, salut à tous, c'est Seb, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est le temps d'obturation. Temps d'obturation, vitesse d'obturation, c'est la même chose. En fait, c'est tout simplement le temps que votre capteur va rester ouvert pour prendre une photo. Je prends un exemple, vous prenez une photo en extérieur, votre appareil photo va déclencher très vite, parce qu'il y a beaucoup de lumière. Le capteur va rester ouvert à 1600ème de seconde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous prenez une seconde, vous la divisez en 1600 morceaux et vous avez un chiffre. Et en fait, c'est le temps que le capteur s'ouvre, enregistre les données, puis se ferme. Donc en extérieur, ça va très vite, mais en intérieur, quand il fait sombre, ça va beaucoup moins vite. Tout simplement pour laisser rentrer plus d'informations dans le capteur. Alors en général, cette valeur, on la modifie quand on veut, par exemple, prendre des photos de sport, pour éviter le flou de bouger. Ou quand on est, par exemple, en intérieur, pour amener plus de lumière à la photo. Il faut savoir que plus la photo va mettre de temps à être prise, donc 1 huitième de seconde ou 1 seconde, il y en a, il reste ouvert à 1 seconde, plus il va y avoir de lumière dans votre photo. Mais attention, il va y avoir aussi du flou. En fait, plus la photo va être lente à prendre, et plus tous les micro-mouvements, les infos de la photo vont être enregistrées. Donc si vous bougez pendant que le capteur est ouvert, ça va faire une traînée, en fait. Votre photo, ça va ressembler à une traînée très bizarre, ça va faire flou, mais ça va faire dégueulasse. C'est pour ça que moi, je vous déconseille, je vous le dis, je vous déconseille de toucher à cette valeur, même si ça peut aider parfois. Alors voici un exemple, plein de tout bête, j'ai pris exactement la même photo, l'une est à 1,6 seconde, donc c'est une photo que j'ai prise à la fenêtre, là, juste à côté. Donc je vous ai mis les infos de la photo en bas, et voici exactement la même photo à 1,8 seconde, c'est moitié plus long. Et donc on voit tout de suite qu'avec exactement les mêmes paramètres, sans rien toucher, la photo est plus claire, tout simplement, parce qu'elle a mis plus de temps à être prise. Maintenant, voici d'autres photos, une photo de ma chambre. Je vais prendre la même photo, mais avec une valeur très basse, de temps de déclenchement très lent. Et bien vous pouvez constater que la photo devient floue, elle devient un peu, on dirait qu'il y a de la buée dessus. Et bien en fait, c'est normal, ne vous inquiétez pas, c'est parce qu'en fait, plus la photo va être lente à prendre, et plus, si vous bougez, il y aura du flou. Dans votre photo, ça fera des traînées, et ça fera dégueulasse. Voilà, c'est tout, je fais pas le plus long, en même temps, les vidéos sont faites pour être courtes, et à peu près compréhensives, j'espère. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts, juste en dessous, c'est fait pour, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une très bonne journée, et à la semaine prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501